C'est dimanche, c'est 11h et on est en plein téléthon, le gros week-end annuel d'action pour collecter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. Alors bon, je vous avoue que perso je veux bien aider, mais les 50h sans pioncer, les défis du genre, retenir sur une corde à poil et pendant tout le week-end, bouffer son poids en chamallow ou mater les vidéos que vous avez le droit sans les accélérer, c'est pas de la mauvaise volonté, mais j'ai passé l'âge. Par contre, l'idée c'est de pouvoir faire des dons au 36-37, c'est absolument primordial pour pouvoir aider la recherche, parce que pour ce type de maladie, très souvent, c'est pas juste un problème de médicaments, c'est beaucoup plus complexe que ça, comme on va le voir dans cette vidéo. Et bah du coup, allez François, lance le sponsor ! Sous-titrage Société Radio-Canada Attends une seconde ! Mais c'est dingue ! T'as aucune trace de transpiration sur ton t-shirt ! Ça, c'est grâce à Auréol en fait, c'est des vêtements anti-transpirants, tu les mets sous tes t-shirts ou sous ta chemise, franchement, situation de stress, chaleur comme là, c'est nickel pour la journée quoi. Il y a même des polos super classes que tu peux porter comme ça, et c'est tellement mieux que des produits chimiques que tu te colles sous la peau, sérieusement. Attends, mais ça m'intéresse carrément ! Regarde, dans nos métiers, tu sais très bien ce que c'est, je chante tatami, je détruis 3 cuillères par an, j'en ai marre ! Non mais attends, regarde, tu vas sur leur site, et puis tu regardes ce qui te plaît, et puis tu me dis, ils ont même des boxers franchement ultra confort. J'avoue, c'est essentiel, hein, quand on passe la journée sur la moto... T'as plein de modèles, pour hommes, pour femmes, moi je porte plus que ça, hein. Putain, ça m'a sauvé la vie de trois fois, hein. Et t'as un lien de réduction ? Bien entendu, ouais, t'as 10% de réduction sur tout le site avec le code LE.GENIUS. Super, merci mec ! Bah coûte de rien, hein... Alors avant toute chose, histoire qu'on comprenne bien de quoi qu'on cause, c'est quoi une maladie génétique ? Prenons un exemple bien connu, notre bien-aimé Cara. D'apparence, elle paraît tout à fait normale, mais on peut le dire, sa génétique est à la santé, ce que le professeur Raoult est à la recherche médicale. On aime le concept, on a envie d'y croire, mais ça fait juste marrer les professionnels du secteur. Non, attendez, revenons en arrière, je reprends l'histoire un peu plus tôt. C'est quoi l'ADN ? L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule présente dans toutes les cellules des êtres vivants, que ce soit des bactéries, des plantes, des animaux, des humains, des virus, des champignons, du lichen, des méduses, ou même douze parsec. L'ADN contient l'information génétique nécessaire au développement, à la croissance, au fonctionnement et à la reproduction des organismes. Dans ma dernière vidéo sur Darwin et les pans, je suis passé très vite sur la découverte, c'était pas le sujet, je voulais pas m'éterniser sur les détails et les polémiques, mais bien entendu, comme d'habitude, non, ce sont pas juste deux gars seuls qui sont réveillés un matin avec l'idée et la solution. L'histoire commence bien avant ça. La découverte de l'ADN est le résultat de contributions de plusieurs scientifiques au fil des années. Dès le 19e siècle, Friedrich Mieschke, un biologiste suisse, a isolé pour la première fois en 1869 ce qu'il appelait la matière nucléine, à partir du noyau des cellules. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ? Euh, pardon, un peu de respect quand même, hein ? Non, non, c'est ce qu'on identifiera plus tard comme étant l'ADN. Dans les années 20, Phoebus Lévy... Un biologiste américain identifie les composants de base de l'ADN, notamment les quatre briques fondamentales, les quatre bases nucléotidiques, adénine, thymine, cytosine et guanine. Et les liaisons entre les sucres et les phosphates dans la molécule. En 1949, Erwin Chargaff, un biochimiste autrichien, découvre que la quantité d'adénine dans l'ADN est égale à la quantité de thymine. Et la quantité de cytosine est égale à la quantité de guanine. Et oui, le A s'emboîte toujours avec le T, et le C avec le G. Non, non, il n'y a pas de vanne, pas de contre-pétri. Gardez ça en tête, c'est important pour la suite. Voilà, c'est la règle, c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette règle est maintenant connue sous le nom de règle de Chargaff. Les règles, tout à fait. Sans elles, nous serions comme les animaux. Va y avoir un commentaire comme ça à chaque étape ? Non. En 1950, Rosalind Franklin, une physico-chimiste britannique, réalise des travaux absolument cruciaux de diffraction des rayons X sur l'ADN et découvre ni plus ni moins que sa structure en double hélice. Elle ne publiera pas son rapport, mais... Le généticien américain James Watson et le physicien britannique Francis Crick accèdent aux données de Franklin, bricolent 2-3 trucs de leur côté et proposent officiellement en avril 1953 dans la revue Nature la structure en double hélice de l'ADN et la manière dont elle peut être répliquée. Et bim ! 1962, prix Nobel de médecine pour Watson et Crick pour leur découverte. Euh, je suis un peu emmerdé pour le montage là, parce que je crois que t'as oublié de parler de Rosalind Franklin pour le prix Nobel. Non, non, c'est bon, c'est ça, non. Juste par contre, ils ont rajouté un certain Maurice Wilkins, qui, juste, accessoirement, avait bossé avec Franklin, mais qu'il avait un tout petit poil mauvaise, hein, qu'elle soit pas juste son assistante. Ah ouais, mais attends, enfin, c'est juste une bonne femme, quoi, faut pas déconner. Donc voilà, il lui barbe son papelard et la porte en tapinant à Watson et Crick qui diront que, oui, non, tout ça, on savait pas, Rosalind qui, vous dites ? Franklin exige alors que Nature publie son rapport avec celui des deux gus, mais voilà, on s'arrête toujours au premier cité. Donc non, pas de traces de Rosalind Franklin chez le comité Nobel. Effet Mathilda ! Alors, euh, non. Enfin, oui, mais non. Elle sera largement zappée, bon, ça c'est un fait, mais non, elle n'a pas pu recevoir le prix Nobel, tout simplement parce qu'elle est décédée en 1958, à 37 ans seulement, soit 4 ans avant l'attribution du Nobel, qui ne peut pas être attribuée à titre postule. Donc bon, voilà, il y a d'autres problèmes sur lesquels on peut râler, mais de toute façon, elle n'aurait pas eu le prix. Bref, la structure de l'ADN est en forme de double hélice, il y a 4 bases nucléotidiques différentes, adénine, thymine, cytosine et guanine, et se regroupent sous forme de chromosomes qui abritent l'information génétique codée sous forme de séquences spécifiques qu'on appelle les gènes. Ces séquences dictent la production de telle ou telle protéine qui sont essentielles à la structure et au fonctionnement des cellules. Et les différentes versions d'un gène s'appellent des allèles. En gros, un gène va commander la fabrication d'une canette, et l'allèle va dire si c'est du coca, du Red Bull ou de la soupe de tomate. Précision, j'ai piqué cette analogie à Valentine qui a eu le script, et en fait j'ai trouvé bien mieux que la mienne qui était complètement éclatée, donc voilà, vous ne me direz pas. L'ADN est transmis de génération en génération lors de la reproduction, assurant la continuité génétique au sein d'une espèce. Il ne sort jamais de la cellule et n'a pas d'interaction directe normalement avec l'extérieur. Il communique via des messagers qu'on appelle ARNM, ARN messager. C'est ces petits bouts d'ARN qui vont commander la fabrication de telle ou telle protéine. En gros, pour schématiser, l'ADN c'est Anne Hidalgo. Elle est dans sa petite bulle protégée, elle a une connaissance totale et absolue, c'est elle qui détient toute l'information, personne ne peut lui parler directement, et elle ne parle qu'à travers ses conseillers d'Ossil qui exécutent ces ordres sans poser de questions. La découverte de la structure de l'ADN a ouvert la voie des avancées majeures génétiques, biologie moléculaire et médecine, sur la compréhension de qui on est et de comment tout ça fonctionne, et bien plus tard, comme la révolutionnaire technologie CRISPR-CRISPR-CRISPR-CRISPR. Mais donc c'est quoi une maladie génétique ? Parmi ces gènes, des fois, il y a un allèle, une version qui merde. On reprend l'idée de la notice Lego. Ah bah non, merde, du coup, ça ne marche plus, parce que je ne l'ai pas fait juste avant l'analogie. Bon bah je reprends. L'ADN, c'est une notice Lego. Tu as bien différentes notices qui te donnent au final une DeLorean, le Concorde, ou un Lego... Lego Friends. Et sur une même notice, tu peux avoir différentes versions, donc tu vas avoir DeLorean différentes au final, mais c'est toujours une bagnole parfaitement identifiable avec des roues. Des roues différentes, mais des roues. Sauf que des fois, tu ne sais pas pourquoi, l'instruction pour mettre les roues merde complètement. Donc au lieu d'avoir des versions différentes, mais toujours des roues à la place, il va te dire de monter une pompe hydraulique, une vitre ou un bonhomme. L'instruction est bien là, mais la brique à mettre, c'est juste n'importe quoi. Et ça, bah forcément, ça va sentir très fort la boucane dans le corps humain. Imagine, tu construis ta bagnole selon des instructions très précises, mais au moment de monter les freins, la notice te dit de coller deux tranches de jambon vegan à base d'algues et de pelouse à la place des plaquettes. Au premier virage, tu te retrouves à bouffer du béton. Mais ça encore à la rigueur, ça c'est quand on remplace un truc qui fonctionne par un truc qui ne fonctionne pas. Comme si, au hasard, tu remplaces George Lucas pour faire un Star Wars par Disney, pour faire un Star Wars. C'est toujours un Star Wars, mais avec une très lourde tare génétique. Un Star Wars myopathe. Mais on peut aussi carrément zapper une partie du code, et ça enchaîne avec des trucs qui ne veulent absolument plus du tout rien dire. Imagine, tu as bien toutes les instructions à la place, mais toutes les autres briques, bah c'est pas les bonnes. Les séquences de montage sont toutes complètement éclatées. Avec, au bon endroit, que des mauvaises pièces. T'as toujours plus ou moins le truc que tu voulais à l'origine, mais ça ressemble plus à rien. Bah tiens, voilà, c'est comme Vierzon. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont tout foutu au bon endroit, mais les mauvaises pièces. Alors, pourquoi, comment, pourquoi ? Il y a plusieurs origines possibles de transmission de gènes un peu doutes. Le plus courant, c'est l'allèle récessif. Ici c'est, on va faire simple. La couleur des yeux. On va dire qu'il y a trois allèles différents. C'est bien plus complexe que ça, bien entendu, mais ici, simple. Il y a trois allèles qui vont commander les yeux marrons, les yeux verts et les yeux bleus. Nos chromosomes vont par paire à l'intérieur de chaque cellule. On en a deux versions de chaque. On a toujours la version qui vient du père et la version qui vient de la mère. Donc, pour ce gène en particulier, on peut avoir six combinaisons possibles. Bon, c'est interchangeable. Ça peut être la mère qui transmet les yeux marrons, le père... Bref, il y a plein d'autres configurations. Ne commencez pas à faire vos bourrins. C'est juste que sinon, ça ne rentrait pas tout dedans. Sauf que dans le lot, l'allèle bleu est récessif. Ce n'est pas lui qui aura le dernier mot. Si vous avez cette combinaison, vous aurez toujours les yeux marrons. Ce n'est pas un 50-50 et ce n'est pas non plus un chifoumi. Là, le marron bat toujours les autres et le vert bat le bleu. Maintenant, quand vous transmettez vos gènes, vous ne transmettez qu'un seul de vos chromosomes, enfin sur chaque paire. Vous avez donc bien une chance sur deux de filer le bleu à votre progéniture si vous êtes porteur du bleu et une chance de porter le marron si vous avez le marron. Vous pouvez donc avoir les yeux marrons et transmettre le gène des yeux bleus à vos gosses. Ce n'est pas du tout incompatible. La seule condition, c'est que les gamins se retrouvent avec les deux versions identiques du gène. Vous pouvez donc transmettre un gène douteux sur plusieurs générations sans savoir que vous en êtes porteur. Bon, là, c'est une chance sur six, mais si vous prenez un truc avec 100 versions différentes, la probabilité devient infime. Et un jour, bim, vous rencontrez votre moitié qui est également porteur de ce gène un peu chelou et une chance sur quatre, maladie rare. Ah non, c'est vraiment pas de bol. On peut aussi avoir des gènes nickel, mais une erreur de copie se produit à un moment donné, genre exceptionnellement, un C ou un G se collent en face du T ou du A, au moment où la cellule se sépare en deux. Et on garde cette copie légèrement modifiée qui va être transmise aux prochaines cellules. Normalement, ça n'arrive pas, mais sur des milliards et des milliards de transcriptions, il y a un moment donné, statistiquement, ça finit par arriver. On a aussi des attaques extérieures, comme les rayonnements, la radioactivité ou la chimie toxique qui vont venir attaquer notre ADN, qui va se réparer toute seule, mais selon la gravité des dégâts, avec des bugs potentiels. Mais heureusement, on a mis au point récemment une arme redoutable pour réparer tout ce merdier. Alors bon, vous commencez à en avoir l'habitude sur cette chaîne, je vais un peu vous casser votre fantasme. Non, bien entendu, la découverte ne s'est encore une fois pas faite un beau matin entre un Red Bull et deux viennoiseries. C'est un ensemble de découvertes qui ont mené à ça. Ah non, mais la science dans la réalité, c'est vraiment pas Hollywood. Ça manque totalement de sexiness. Et quand je vais vous dire d'où c'est parti, vous allez voir que ça en manque, mais genre, vraiment. Tout commence dans une entreprise japonaise de... yaourt et fromage blanc. Donc là, à part le miséum des pourquoi qui se balade en nuisette, je vois pas ce qui peut être moins sexy. Astronogeek en nuisette ? Heeeeee... Bref, pour qu'un yaourt te prenne, il faut que des bactéries transforment le lait. les bactéries se font bouillave leur race par une espèce de virus de l'enfer de ses morts, que tu penses que ça existe que dans la science-fiction, mais en fait, non. Ce truc-là existe vraiment. On en a déjà parlé sur la chaîne, le bactériophage T4. Mais regardez-moi cette gueule échappée du rayon de Satan. Bref, les chercheurs se rendent compte qu'une bactérie arrive à se défendre contre ces sales bêtes, et découvrent une séquence de gènes dans leur ADN qui a une répartition un petit peu bizarre, en forme de palindrome. C'est-à-dire qu'on peut le lire dans les deux sens, comme radar ou kayak par exemple. Séquence qu'ils ont appelée Clustered Regularly Interspate Short Palindromic Repeats. Répétition palindromique courte coupée et régulièrement espacée. Crasp... Crasp... Cette séquence correspond à une séquence spécifique du virus du Shaitan, un véritable antivirus, un code qui va permettre aux bactéries de reconnaître les assaillants et de se défendre. Un peu comme si vous gardiez la photo d'un mec nuisible pour votre santé, pour pouvoir vous défendre dès qu'il arrive. Ouais, c'est bon, j'ai apporté le pinard là. Tu ! Pour ça, elles vont sécréter une enzyme qu'on appelle le Cas9, qui va venir découper le bout de virus à l'endroit précis de la séquence palindromique. Le code génétique du virus est détruit, le truc meurt, la bactérie survit. La femme hérite de la Terre. Et là, c'est la révolution dans le monde scientifique. Mais non, bien entendu, comme d'habitude, tout le monde s'en car la nouille. C'est une découverte comme ça et on n'en fait rien pendant 20 ans. Et puis, l'idée de l'enzyme qui va venir découper l'ADN est reprise par les chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Duna. Cette fois, l'idée des deux chercheuses est de coupler cet enzyme Cas9 avec un autre bout d'ARN, pas uniquement celui des bactéries. Et là, miracle, ça marche. Tu balances un bout de code à cet enzyme et elle va venir détecter l'endroit exact sur l'ADN où venir se coller. Que la nature est bien faite. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, on va pouvoir venir découper très précisément l'ADN aux endroits spécifiques et donc potentiellement réparer les maladies génétiques grâce à des petits bouts d'ARNG, ARN guide programmé. Ah, mais c'est pour ça que les gens pensent que le vaccin anti-Covid est une thérapie génique ! Parce qu'ils ont entendu le mot ARN, c'est pour ça. Donc non, 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 on parle ici d'ARNG qui est différent de l'ARNM, ARN messager. Non, non, c'est un bordel, mais c'est comme ça. C'est fortement radioactif et pourtant, ce n'est ni une centrale nucléaire, ni une bombe au plutonium. Bref, on en a déjà parlé pour tous ceux qui sont restés en 2020. Tous les détails dans cette vidéo. Et cette technologie est absolument géniale, puisque que ce soit sur les champignons, les bactéries, les légumes ou les humains, ça marche tout le temps. Et là, maintenant, c'est une véritable révolution scientifique. Les applications en recherche sont juste incroyables. On va pouvoir découper l'ADN pour pouvoir séquencer le génome de tout et n'importe quoi. Comprendre à quoi sert chaque gène en le désactivant. C'est un peu comme quand t'arrives dans une pièce, tu sais pas pourquoi, bon bref, il y a 8000 interrupteurs différents. Bon, tu vas les éteindre un par un pour savoir ce qu'ils commandent. Alors, oui, on savait déjà faire ce genre de trucs-là depuis 20 ans, mais là, en termes de rapidité et de coût, c'est juste incomparable. Mais on va aussi pouvoir modifier ce qui existe. Pour la bouffe, par exemple, on va pouvoir rendre des espèces résistantes aux pathogènes, comme les champignons ou les virus. Il suffit de changer un gène de la banane pour qu'elle ne soit plus affectée par telle ou telle maladie. On va pouvoir également modifier les moustiques pour qu'ils arrêtent de transmettre des maladies, et qu'ils transmettent cette caractéristique à toute leur descendance. Il suffit de prendre un petit groupe de moustiques, et la nature fera le reste. Alors, ouais, juste pour les chercheurs, une petite idée en l'air, si on pouvait aussi faire en sorte que leur petit bruit insupportable, là, ressemble plus à un solo de Marc Nofleur. Je dis ça, parce que, bon, le palu, la malaria, ça va bien, mais courir le sifflet à l'air à 3 du mat pour pouvoir localiser ces petites saloperies, on est bientôt en 2024, les gars, c'est plus acceptable. Il s'agirait de grandir, hein. Autre avancée pour la santé, on va pouvoir tuer le gène qui rend les bactéries résistantes aux antibiotiques, et qui est un véritable enjeu de santé publique. À force de prescrire des antibiotiques à tout va, les bactéries deviennent super résistantes par sélection naturelle. On l'a vu dans le dernier épisode. On va également pouvoir créer de toutes nouvelles espèces, comme par exemple des algues qui vont produire du biocarburant, des femmes à trois seins... Putain, Yann, je t'avais dit d'arrêter de foutre tes mains dans mes scripts, là ! Bref, des algues qui vont produire du biocarburant. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je bosse dessus, je pensais pouvoir vous sortir cette série entre l'ASF et le futurisme cette année, mais bon, là, forcément, ça sera pour l'année prochaine, maintenant. Mais vu que j'ai tout le matos, j'espère que je vais pouvoir vous faire un truc très très sympa sur le sujet. Ou sinon, ressusciter des espèces disparues comme le mammouth, le dodo, ou des espèces peut-être un peu plus utiles. Bon, ok, en vrai, ça, c'est la plaquette commerciale des startups qui essaye de nous vendre un petit peu du rêve avec des projets de cinoche, hein. Bon, après, c'est vrai que les trucs de labo, ça peut être super utile, mais ça va pas du rêve. Mais en vrai, les mammouths, je pense qu'on a plus de chances de voir renaître les magasins que la bestiole. Mais l'avancée la plus ouf et la plus prometteuse est certainement le fait de pouvoir réparer les maladies génétiques, comme le BRAC1 provoquant le cancer du sein, le proto-oncogène RET situé sur le chromosome 10 et provoquant la néoplasie endocrinienne multiple de type 2, qui te flingue la thyroïde, ou le gène des cheveux de merde. Alors, ouais, le corps humain est situé de plusieurs milliards de cellules. Et comment on va faire ? Ben, en fait, on n'est pas obligé de modifier toutes les cellules, juste celles qui posent problème à l'endroit où ça pose problème. T'as un problème à la thyroïde, pour reprendre le cas de la néoplasie endocrinienne, ça va servir à rien de modifier les cellules du pied, par exemple. Y'a pas d'impact avant, y'en aura pas après. Et si on connaît le problème assez tôt, chez des parents à risque, par exemple, qui ont des enfants, on peut modifier la cellule originelle lors de la fécondation. Et ça a déjà été fait avec succès sur des macaques. Et ça, c'est beau. Donc, c'est absolument génial, ça devrait être utilisé partout et tout le temps. Et oui, mais non. Non, non. Déjà, c'est pas encore tout à fait précis à 100%. Et là, on parle quand même de manipuler des gènes. Donc, aller remplacer un gène utile par un autre, ça serait quand même un petit peu con. Imagine, t'as une séquence sur le chromosome 1 qui fait parfaitement son taf. Mais la même séquence, ou presque, qui merde sur le chromosome 9. Tu vas envoyer ton casse-neuf, qui est globalement juste un gros con, hein. Il fonce sans se poser de questions, lui. Et bim, il va remplacer ce qui est bon. Un peu cata. En gros, pour faire simple, c'est comme si t'as une bagnole tout à fait correcte, hein. Pas de soucis. Mais simplement, le volant, c'est un pneu. Bon, voilà. Donc, il y a bien l'instruction d'un truc pour tourner les roues. Il y a bien les roues au bon endroit. Jusque là, pas de problème. Donc, tu vas envoyer ton casse-neuf pour lui dire, bah, va remplacer le pneu par un volant. Sauf qu'en fait, il va pas remplacer le pneu, mais les pneus par des volants. Donc, non seulement t'auras pas résolu le problème, mais en plus, on aura créé des nouveaux. Donc, pour l'instant, encore méfiance. Et certains papiers semblent quand même montrer que, pour l'instant, la technologie est encore un peu anarchique, hein, et sans contrôle du tout du truc. Donc, très cool pour la recherche, mais pour l'instant, on va tempérer les ardeurs. Et puis, autre problème, on remplace un gène par un autre. Mais lequel ? Il y a plein de versions. Comment choisir la bonne ? Ok, tu remplaces un gène qui ne marche pas par un qui marche. Mais imagine que celui qui marche ne soit pas suffisamment bon. Par exemple, t'as un gène qui code la prise de masse des muscles. Y'en a un, voilà, on prend pas de muscles. Les gens sont comme ça, on leur met des muscles. Mais pourquoi ils voudraient pas celui qui prend vraiment beaucoup de muscles, par exemple ? Et admettons que tout fonctionne, mais que certains fonctionnent encore mieux. On va améliorer l'humain, bah, dans le sport, dans la vie de tous les jours. Une chirurgie, mais à l'échelle de la cellule. Là, y'a plus de limites. En Chine, des jumelles sont nées génétiquement modifiées en 2018. Et la communauté internationale a pas du tout, du tout aimé ça. Donc, c'est très prometteur, mais y'a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de généraliser cette technologie absolument géniale. Merci à mes relectrices, Valentine et la, désormais, Docteur Agathe. À mes potes Ivan et Saturax qui m'ont permis de me faire un vrai bon kiff sur la Sponso. Merci les gars, franchement, on s'est vraiment bien marrés. Si vous l'avez zappé, franchement, allez juste la voir par curiosité. Et donc, merci également à Aureole, le sponsor du jour, qui a accepté cette folie. Et si vous voulez des fringues à mettre par-dessus les fringues de chez Aureole, vous avez sur ma boutique, bah, des nouveaux designs que je vous ai fait exprès pour Noël. Donc, bah, j'espère que ça va vous plaire. Bref, je l'ai déjà dit, la génétique, ça fait vraiment partie de mes sujets qui me hype le plus, hein, avec le nucléaire. J'ai vraiment super hâte de voir ce que la technologie CRISPR va pouvoir donner dans les années à venir. Pouvoir corriger les petites erreurs de la nature. Que plus aucune femme ne subisse la volonté d'un gène de merde. Que plus aucun gosse ne doit subir d'opérations avant même de savoir marcher à cause d'une protéine mal commandée. Qu'on puisse faire des gosses entre frères et sœurs et éviter ce genre de commentaires. Ouais, je suis moins sûr de l'avancer, là, hein. Enfin, s'il y a des ch'tis qui nous regardent. En attendant qu'on généralise ce genre de thérapie spécialisée à chacun à moindre coût, n'oubliez pas que vous pouvez toujours donner au 36-37, à l'Institut Curie, aider l'association Génétique Cancer, et tout un tas d'autres associations qui luttent contre les maladies génétiques, ou pour améliorer le quotidien des malades. Parce que n'oubliez pas que le génie est partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !